Musique Bienvenue sur la chaîne GFR 900, dans le vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue, donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone que j'ai déjà présenté en fait, puisqu'en fait il s'agit du SG906 Pro, mais sous sa version CSJ X7 Pro, qui se trouve est exactement le même en fait, mais vendu par la société Top Sky pour le site TomTop en fait. Est-ce que la marque ZLRC et Toy Sky sont la même et puis c'est dispatché, bon en fait c'est des trucs qu'on ne comprend pas très bien en Chine, il faudrait vraiment avoir des infos, ce qu'on n'aura probablement jamais, mais en fait on s'en fout, voilà. Donc en fait, je vous présente le CSJ X7 Pro qui est exactement le même que le ZLRC 906 Pro en fait, donc je vous avais déjà présenté il y a environ un an, peut-être plus, le CSJ X7 version normale, donc je vous l'avais présenté, c'était un drone blanc, vous le voyez à côté de moi, qui était en fait un ZLRC 906, donc normal. Donc la différence entre un ZLRC 906 normal et un ZLRC 906 Pro ou un CSJ X7 et un CSJ X7 Pro, donc on les reconnaît ces différences en fait, puisque sur les versions Pro de ces drones, on a une gimbal stabilisée deux axes, voilà. Alors le CSJ X7 Pro, lui, n'est pas vendu en blanc comme son petit frère, le CSJ X7 normal, il est uniquement en noir, en fait c'est vraiment exactement les deux mêmes, sauf qu'on a les logos différents entre marques, c'est tout. Donc la revue sera très rapide, simplement j'avais envie de refaire une revue, puisque les gens vont probablement se demander quelle est la différence entre ces drones, et voilà, la revue est faite en fait pour vous dire qu'il n'y a aucune différence, aucune, voilà. Les mêmes applications, les mêmes spécificités, c'est simplement la marque qui change, c'est tout. Alors vous allez peut-être entendre un queenment derrière moi, c'est de nouveau ma chaise et qui queen, c'est très désagréable, je vais finir par la jeter, parce que j'arrive à rien avec cette chaise, enfin voilà quoi. Donc revenons à notre CSJ X7 Pro, décidément avec tous ces drones et tous ces noms bizarres, à force je commence un petit peu à m'emmêler les pédales, bon bref. Un petit rappel concernant ce drone, vous avez un drone que ce soit le CSJ X7 Pro ou le ZLRC BIS 906 Pro, vous avez des drones qui vont s'apparenter à des drones de plus grosse catégorie en fait, puisqu'ils ont quand même des similitudes, c'est des drones pliables, ils ont des moteurs brushless, ils ont des caméras stabilisées, ils ont des fonctions, voilà. Ce sont des drones low cost et qui vont permettre aux gens peu fortunés, qui ne peuvent pas se payer des drones très chers, et ça c'est très très bien, et bien on a ce genre d'appareil qui valent entre 130 et 140 euros, que ce soit le 906 Pro ou le CSJ, ils sont environ au même prix, que ce soit sur Tomtop, Banggood, AliExpress, vous aurez des drones qui seront au même prix, c'est les mêmes, voilà. Donc ces drones ont quand même des moteurs brushless, donc ça c'est très important, ce sont des drones assez puissants, donc ce sont des 1806 en 1700 kV je crois, donc c'est quand même pas trop mal. Ils ont la spécificité quand même d'avoir une caméra stabilisée sur deux axes, avec un angle orientable grâce à la radiocommande, orientable sur le pitch à 90 degrés, 100 degrés, j'en sais rien, environ. Vous allez quand même avoir une caméra qui va être en haute résolution, alors attention, je vous arrête tout de suite, vous allez voir 4K, ne vous occupez pas de ce 4K, c'est uniquement pour les photos, vous avez une caméra qui va filmer en 1080, peut-être 25 ou 30 fps maximum, je crois que c'est 25, je ne sais plus, la caméra n'est pas mauvaise, mais il ne faut pas vous attendre à avoir la caméra d'un drone qui vaut le double, puisque que je rappelle, c'est des drones à 130 euros, donc ils valent 130 euros, quoi, voilà. Il faut bien faire attention à ça. Néanmoins, les caméras de ces deux drones vont retransmettre sur votre smartphone, sur application, donc en Wi-Fi 5G, donc faites attention, il faut avoir un téléphone compatible avec la Wi-Fi 5G de ces caméras. Donc je vous rappelle que cette Wi-Fi 5G n'a rien à voir avec la cinquième génération de réseau téléphonique, hein, voilà, c'est du 5GHz, c'est le Wi-Fi 5GHz avec la norme 802.11ac. Donc ne me posez pas la question, est-ce que mon téléphone est compatible ? Allez voir sur le site constructeur de votre téléphone et regardez si votre téléphone a cette norme Wi-Fi 5GHz 802.11ac. Le AC est très important, voilà. S'il n'est pas AC, c'est fort probable que vous ayez seulement le 2,4GHz. Alors ce CSJ-X7 Pro, lui, donc vous l'avez sur TomTom. TomTom, vous le trouverez probablement sur AliExpress ou des choses comme ça, mais vous ne le retrouverez jamais sur Banggood. Sur Banggood, vous allez retrouver la version ZLRC SG906 Pro, voilà. C'est TomTom qui vend généralement la marque Toy Sky, voilà. Donc ce drone, je l'ai commandé sur TomTom, en fait, il arrive dans un sac. Franchement, le sac est très très bien, c'est nickel. Alors que le ZLRC Beast, bon, moi je l'ai eu avec une petite valisette. Je crois, il me semble aussi que ça existe en version sac. Mais celui-là, franchement, il est très très bien. Donc je vous mets les liens sous la vidéo, bien entendu. Je vous mettrai les liens de ces deux drones, que ce soit Banggood ou TomTom. Vous ferez votre choix comme vous voulez. Sachez qu'il y a guère de différence. Ils sont à 132, 134 euros ou j'en sais rien, à peu près, à peu près ce niveau-là. Mais pas plus cher, voilà. Donc le drone arrive dans un sac. Il arrive, bien entendu, vous avez la petite protection de la caméra. Donc ça, c'est très très bien. Le drone arrive avec une batterie, je vais assez vite parce que je l'ai déjà présenté. Une batterie de 7,4 volts en 2800 mAh. Donc ça va vous assurer environ 15 à 20 minutes de vol. Ça dépend comme vous voulez. Ils annoncent 25 minutes, mais non, ça ne marche pas comme ça. Sachez que dès que vous voyez sur les sites où vous achetez, le constructeur... Les sites remettent ce que le constructeur leur donne. Ils n'inventent pas. Le constructeur annonce 25 minutes de temps de vol. Généralement, ils vont dire, bon, on arrondit. Et en plus de ça, c'est testé sur le logiciel. Ce n'est pas testé en réel. C'est des coderies. Sachez qu'en général, vous pouvez enlever 5 minutes direct. Donc, vous allez avoir environ 20 minutes de vol avec ce drone. Par contre, la batterie, elle, vous allez la charger avec le petit fil qui est là-dedans. Voilà, vous avez le petit fil USB qui est là. Et vous allez charger ça avec votre chargeur de téléphone. Alors, si vous avez un chargeur de téléphone qui fait 2A et plus, ça va aller. Si vous avez un chargeur de téléphone qui fait moins de 2A, ça va être très long. Parce que même déjà avec un chargeur de téléphone correct, ça met environ 6 heures pour charger si elle est complètement déchargée, cette batterie. Donc, franchement, ça, c'est un peu pénible. Donc, je ne vous pousse pas à la consommation. Mais si vous achetez ce drone, mettez un poil plus cher et achetez au minimum 2 batteries. Prenez la version 2 batteries. Il est proposé avec une, deux ou trois batteries. Prenez la version au moins de batterie. Sinon, vous allez vous emmerder la vie. Voilà, donc le drone arrive aussi, bien entendu, avec son petit tournevis. Et puis, des hélices de rechange. Vous avez quatre hélices de rechange là-dedans. Plus les petites vis qui vont avec. Il y a tout ce qu'il faut. Et une notice en anglais et chinois. Donc, voilà. C'est exactement le même que le SG906 Pro. D'ailleurs, si vous regardez ma revue du SG906 Pro, vous aurez celle-là. Ça ne changera rien. Voilà. Après, c'est par affinité. Vous l'achèterez où vous voulez. Et bien entendu, il arrive avec la même radio-commande. Voilà. Donc, ce drone, il y en a beaucoup qui me disent, qui me demandent. Oui, ça va à combien de mètres, ces drones, machin. Alors, sachez que vous avez avec la caméra déjà. La caméra retransmet, donc, sur une application en Wi-Fi 5 GHz, patati patata, sur votre téléphone. Sachez que vous avez une distance de 400, 500 mètres. Après, ça va commencer de laguer. Vous allez avoir des lags. Vous allez avoir des arrêts de l'application. Vous n'allez plus savoir ce que vous faites et rien. Faites très, très attention à ça. Le drone a environ une portée de 1200 mètres. 1200 mètres, quand je parle de la portée, ce n'est pas la portée vidéo, c'est la portée radio. Une fréquence radio n'est pas une fréquence de caméra. La caméra, c'est du Wi-Fi. Une fréquence radio, c'est de la nanogique en 2,4 GHz. Ce sont des radios qui ont de fausses antennes. Ça, c'est complètement faux. Si vous les enlevez, il n'y a aucune conséquence. Voilà, d'ailleurs, pour faire plus simple, je vous montre la radiocommande du SG906 Pro. Vous pouvez le voir, les antennes ne servent à rien. Ça, c'est l'antenne de transmission, en fait, de la radiocommande. Et puis, voilà, elle est dedans, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai sorti pour faire des essais, voir si j'aurais un peu plus de portée. D'ailleurs, je ne l'ai encore pas fait. Voilà, donc, 400, 500 mètres, 600 mètres que le constructeur annonce de portée vidéo. Faites très attention. Attention, les 1200 mètres de portée radio, je ne vous conseille pas du tout d'aller à cette distance avec un drone comme ça. Vous n'avez pas un DJI en main, faites très attention, c'est très très dangereux. Vous pouvez perdre le contrôle de votre drone, il peut se passer n'importe quoi, vous ne le retrouverez jamais. Donc, une fois que vous ne le voyez plus, vous volez à vue, quand vous ne le voyez plus, vous êtes à 300. Allez, normalement, c'est 200 mètres. Si vous le voyez encore, des fois, ça m'arrive de voir mon drone à 500 mètres parce qu'il est noir, parce que, voilà, parce que le ciel est correct, j'arrive à le voir. Mais faites très attention à ça, ce ne sont pas des drones très performants. Donc, une fois que vous ne le voyez plus, revenez, quoi. Et si vous n'arrivez pas à revenir, vous faites le RTH, ce qu'on appelle le RTH, le Return to Home. Et là, le drone revient et puis basta, quoi. Alors, c'est un drone quand même assez fiable, puisqu'il a quand même, il a des fonctions sur application assez sympathiques. On va voir si ça fonctionne, parce que lors de mon essai avec le SG906, à l'époque où je l'ai fait, donc il y a 6 mois en arrière, l'application n'était pas à jour. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Je n'arrivais pas à enregistrer sur carte SD et tout. Maintenant, j'arrive à enregistrer sur la carte SD. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, vous avez le logement de la carte micro SD ici, pour la caméra. Ne mettez pas une carte micro SD de plus de 32 GO. Moi, j'ai essayé de plus de 32 GO, j'ai essayé une 64, j'ai essayé deux cartes de 64. Ça ne fonctionnait pas, je n'arrivais pas à enregistrer. Mettez une 32 GB dedans et puis ça fonctionne très très bien. Vous la formatez s'il faut sur votre PC, en FAT32 et basta. Et puis, vous la mettez dedans et là, ça doit fonctionner. Voilà, donc tout de suite, je vais vous présenter rapidement la radiocommande, puisque je l'ai déjà présentée pour l'autre. Bon, je vous la représente rapidement et puis on va voir un petit coup l'application et puis après, on passera à la vidéo de vol. La radiocommande, donc voilà, rapidement la radiocommande. Vous allez mettre quatre piles là derrière. On va retrouver quoi sur ce radiocommande ? Alors, un bouton power. Donc, voilà, vous l'allumez ici et puis vous allez retrouver des petites LED. Là, ça clignote et une fois que le drone sera appairé, ça clignotera plus. Donc, au fur et à mesure que vos piles baissent d'intensité, en fait, voilà, vous aurez de moins en moins de LED, tout simplement. On retrouve ici un petit écran LCD avec un petit peu de télémétrie, donc la distance, l'altitude, la fréquence Wi-Fi, le nombre de satellites, l'intensité de votre batterie de drone et de radiocommande. Puis, plus le mode. Alors, attention, le mode, ce n'est pas le mode 2 ou le mode 1. Cette radio ne se met pas en mode 1. Vous avez une radio qui est en mode 2. Donc, le mode 2, c'est les gaz à gauche. Voilà, je le dis tout simplement. Mais vous ne pouvez pas la mettre en mode 1. Le mode 1 ou le mode 2 sur ce drone, en fait, c'est simplement si vous êtes en mode GPS ou en mode non-GPS. Tout simplement. Donc, vous avez le stick des gaz qui est à gauche. Donc, montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Voilà, traditionnellement. Vous avez l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche. Vous retrouvez le bouton ici, le bouton vidéo. Vous avez ici le bouton photo. Et vous avez le bouton des vitesses ici. Donc, il doit y avoir deux vitesses. Voilà. Et puis, vous retrouvez ici le bouton de RTH. Donc, si vous appuyez sur ce bouton, le drone revient à son point de décollage. Voilà. Donc, ici, ce sont des fausses antennes. Donc, vous pouvez soit les enlever, soit rien faire du tout. Vous pouvez les laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Et vous retrouvez ici des petits boutons. Donc, ça, c'est pour l'orientation caméra. Et vous avez ici, donc, les boutons de décollage automatique et d'atterrissage automatique. Tout simplement. Le reste, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. C'est exactement la même que le SG906 Pro. Voilà. C'est exactement la même radiocommande. Tout simplement. L'application de notre CSJ X7. Donc, l'application s'appelle XL Pro 4K 5G. C'est exactement pareil que le SG906. Donc, vous retrouvez les codes barres quelque part par là. On va les retrouver. Voilà. Vous les retrouvez ici. Les codes barres, vous les scannez. Et puis, c'est bon. Vous allez sur... Sinon, vous cherchez l'application HFUN Pro. Alors, sachez que j'avais eu des problèmes au début avec le BIS 906 Pro. J'avais eu des problèmes d'application. Elle n'était pas à jour. Mais bon, voilà. Comme je teste souvent les drones avant tout le monde. Enfin, voilà. En même temps que les autres reviewers. Mais avant que beaucoup de gens les aient, en fait. Eh bien, on se retrouve comme des bêta-testeurs, en fait. Voilà. Et puis, on a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Alors, l'application. Donc, vous allumez votre drone. Vous allumez votre radio. Vous appérez tout ça. Vous allez chercher le Wi-Fi. Donc, XL Pro, ma chavidule. Vous vous connectez à ce réseau. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à vous connecter parce que vous êtes trop proche de votre réseau Wi-Fi de maison ou tout ça. Allez dehors dans un coin où vous ne chopez pas votre réseau Wi-Fi. Et puis, vous connectez comme ça. Parce que parfois, ça merde un peu. Voilà. Tac. Et puis, vous allez chercher votre application HFUN Pro. Tac. Voilà. Donc, l'application HFUN Pro, vous avez les instructions ici. Voilà. Tout simplement. Donc, ça va vous dire ce qu'est votre application. Voilà. Tac. Bon, c'est tout en anglais. Le Records. Donc, là, c'est vos enregistrements de vol. Tac. Vous revenez en arrière. Vous avez la calibration ici. Ça, c'est très important. Vous allez faire la calibration de votre drone. Alors, vous, c'est marqué. Donc, voilà. Vous allez calibrer le gyroscope et vous allez calibrer le compas. Donc, ça, il faut absolument le faire. Je vous conseille de le faire presque à chaque vol avec ce genre de drone puisque ils ne sont pas très, très performants. Donc, même si vous ne vous déplacez pas réellement, refaites les calibrations systématiquement. Et vous allez calibrer. Alors, vous commencez. C'est marqué ici. Calibre. Voilà. Vous calibrez gyros. Donc, vous avez le drone qui clignote. Bon, on ne le voit pas tellement. Même la radio commande clignote un peu rapidement. Vous laissez faire. Alors, votre drone, il faut qu'il soit bien à plat, bien entendu. Voilà. Après, l'application vous dit de calibrer le compas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire calibrer. Et là, vous allez tourner votre drone dans le sens des aiguilles d'une montre, horizontalement. Voilà. Et là, dès qu'il a bippé, vous allez mettre votre drone verticalement. Alors, soit la tête en bas ou la tête en haut, peu importe, en fait. Voilà. Et dès qu'il a rebippé, en fait, vous le reposez à plat. Et là, votre application, elle arrive. Vous avez le retour vidéo. Alors, ce qui peut se passer, comme vous pouvez le voir à l'écran, votre caméra est désorientée à cause de la calibration. Voilà. Donc là, elle va avoir du mal à se remettre. Elle reste de travers. Alors, quand c'est comme ça, ne paniquez pas. Ne commencez pas de voler. Vous arrêtez tout, en fait. Vous arrêtez votre drone. Voilà. Vous l'arrêtez. Donc, bien entendu, la gimbal n'est plus alimentée. Donc, elle s'arrête. Vous rallumez votre drone. Voilà. Donc, en théorie, votre radio est encore bindée avec. Et là, normalement, votre... Vous n'avez plus rien. Vous avez tout calibré juste avant. Donc, ce n'est pas plus mal. Vous avez votre caméra qui est redevenue droite. Vous n'avez plus de problème d'horizontalité. Avec votre caméra. Donc, ça, ça peut arriver. Voilà. C'est un drone à 130 euros. Vous n'avez pas un DJI en main. Donc, bien entendu, il faut vous reconnecter à l'application. Donc, il faut rechercher le Wi-Fi. Vous vous reconnectez. Vous allez sur Start Play. Voilà. Et normalement, ici, voilà, vous avez ce coup-ci le retour vidéo qui est bon. Voilà. On peut le voir ici. Tac. Voilà. Alors, l'application. Donc, ça, tac, vous l'enlevez. Vous avez à droite ici le RTH. Vous avez ici pour faire le Circle Fly. Donc, bien entendu, on ne peut rien faire. Vous avez ici les modes de suivi, mode gesture, mode de suivi de radiocommande. Voilà. Tac. Vous avez ici le mode Waypoint avec la carte qui est ici. Voilà. Vous avez la carte qui s'est mise en place. Bon. Là, je n'ai pas un très bon réseau. Donc, ça ne va pas le faire. On verra ça en cours de vol. Voir si ça fonctionne. Vous avez ici l'orientation de la caméra. Comme vous pouvez le voir, j'arrive à l'orienter. Voilà. Je vais vous le montrer comme ça, peut-être. Tac. Alors, est-ce qu'on va la voir bouger ? Donc, vous allez voir bouger la caméra de haut en bas. Voilà. Ce qu'on retrouve. Donc, ici, vous avez vos photos et vos vidéos dans un dossier. Donc, ça, c'est ce qu'il y a sur l'application. Ce n'est pas ce qu'il y a sur la carte SD. Après, vous avez ici le retournement de l'image. Après, vous avez le mode VR. Donc, vous allez mettre votre smartphone dans un masque et vous allez pouvoir piloter en immersion. Donc, ça, bon, bref, je n'en parlerai pas, mais je ne vous le conseille pas du tout avec ce genre de drone. Vous avez ici, après, ça, c'est intéressant, en fait. Voilà. Vous avez tous les petits sigles qui se sont mis en bas. Et ici, en fait, vous avez les caméras du drone. Parce qu'en fait, ce drone, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est comme le 906 Pro. Alors, dessous, dessous, là, vous avez une petite caméra qui sert, en fait, de capteur optique pour le maintien d'altitude. Voilà. Mais vous pouvez aussi filmer avec cette petite caméra dessous. Elle va filmer en 720p. Ce n'est pas grand-chose, mais voilà. Et donc, vous pouvez le visualiser sur votre application. Donc là, vous êtes en mode normal avec la caméra devant. Ici, j'ai mis la petite caméra qui est dessous. On peut voir la radiocommande. Voilà. Donc ça, je filme avec la petite caméra qui est dessous le drone. Vous avez simultanément les deux caméras. Donc celle qui est devant. Celle qui est dessous. Vous avez ici, en miniature, celle qui est dessous avec la grosse caméra devant. Vous avez ici, en fait, voilà, je vais l'activer. Ici, en fait, vous activez. Vous avez la caméra du drone devant, bien entendu. Et vous avez la caméra de votre téléphone. Donc ça, franchement, c'est génial. Vous pouvez faire pareil en miniature. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir commenter en direct, par exemple, en vous voyant, en faisant du selfie. Vous allez pouvoir faire une vidéo avec votre drone et mettre simultanément, en regardant, quand vous aurez votre téléphone devant avec la radiocommande, vous allez pouvoir vous voir piloter et tout. Moi, je trouve ça assez sympa. On peut faire pareil, voilà, avec la petite caméra qui est dessous le drone et donc la caméra du téléphone. Vous pouvez le faire en miniature. Ici, donc, vous allez faire, en fait, la caméra qui est dessous et la caméra de votre téléphone. Bon, là, on ne voit plus, mais voilà, la caméra normale, quand vous faites des photos, machin, vous pouvez la voir en miniature. Et franchement, ça, ce n'est pas toutes les marques qui font ça. Moi, je trouve ça génial sur l'application. Voilà, donc, je vais revenir en mode normal, tout simplement. Alors, on va retrouver, bien entendu, après, vous allez retrouver tout ce qui est télémétrie, donc distance, altitude, vitesse du drone et tout. Vous avez le nombre de satellites, vous avez le niveau de batterie, enfin, voilà. Vous voyez, si vous êtes en mode GPS ou en mode optical flow mode, donc en mode sans GPS, donc qui correspondra au mode 1 et 2 sur la radiocommande, vous avez le mode MV. Donc, le mode MV, c'est le mode movie, en fait. Vous allez pouvoir, donc, faire une vidéo, des photos, en mettant de la musique que vous choisirez, enfin, voilà. Bon, c'est un petit truc sympa, mais ça, en plus, quoi. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir faire une photo. Vous allez pouvoir faire, bien sûr, une vidéo. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir le faire aussi avec votre radiocommande. Voilà, tac. Vous avez ici le pilotage de votre drone avec le smartphone uniquement. Ce n'est pas terrible, là, je vous le dis. Vous avez ici les vitesses, donc ça, c'est quand vous n'utilisez pas la radiocommande. Vous avez le décollage automatique et ici, vous avez pour débloquer vos moteurs, pour les mettre en route. Voilà, tout simplement, l'application, c'est la même que l'autre fois. On verra si ça fonctionne cette fois-ci. Alors, rapidement, on va passer à la mise en route, en fait, du drone. Donc, chargez bien votre batterie. Mettez des piles neuves. C'est très important dans votre radiocommande. Checkez un petit peu les hélices, voir si c'est un peu serré, un peu partout. Voilà, bref. Et puis, donc, vous allez mettre en route votre drone, avec le petit bouton derrière. Donc, n'oubliez pas d'insérer la carte micro SD dedans. Voilà. Vous allumez votre drone. Tac. Vous le mettez bien à plat. Vous allumez votre radio. Voilà, elle bip deux fois. Ça va s'apairer, ça clignote partout. Voilà, c'est apairé. De toute façon, vous le voyez ici sur l'écran LCD. Vous avez les niveaux de batterie du drone et de la radio. Voilà, donc, le drone va être en recherche de satellites. Bien entendu, je suis à l'intérieur, il ne les trouvera pas. À partir de là, soit vous faites, donc, vous allez chercher votre application. Soit vous faites les calibrations à partir de l'application. Donc, vous faites ce que j'ai dit avant. Soit vous allez le faire ici. Donc, vous pouvez calibrer votre drone avec la radiocommande, le gyroscope et le compas. Donc, pour le gyroscope, bien entendu, le gyroscope, c'est ce qui fait que votre drone va décoller correctement, qui sera bien à l'horizontale, qui ne va pas faire n'importe quoi, il ne va pas repartir n'importe où. Donc, c'est très, très important. Faites-le systématiquement avant chaque bol. Donc, si vous ne le faites pas avec l'application, faites-le avec la radio. Donc, c'est tout simple. Vous avez le bouton des vitesses, vous appuyez 5 secondes dessus. Et là, ça bip, le drone clignote rapidement. Donc là, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez bien, quoi. Et puis, vous le laissez faire. Mais surtout, ne le touchez pas, laissez-le bien à plat. Donc, en même temps, cette calibration va aussi régler la calibration, l'horizontalité de votre gimbal. Donc, soit si vous faites les calibrations avec l'application, vous éteignez, vous rallumez si vous avez un petit problème d'horizontalité de votre gimbal. Soit vous refaites la calibration du gyroscope avec ceci. Et là, au final, vous serez tranquille. Après, vous avez la calibration de la boussole. Donc, si vous ne la faites pas avec votre smartphone, faites-le avec la radiocommande. Donc, c'est le bouton où il y a le petit appareil photo. Vous appuyez dessus. Voilà. Et là, le drone se met à clignoter. Et là, bien entendu, vous allez faire vos mouvements horizontales, donc trois fois. Une fois que le drone a bipé, vous mettez la tête en bas ou peu importe, ça marchera aussi. Voilà. Et puis, vous remettez votre drone. Et là, faites attention à votre caméra. Si elle n'est pas bonne, voilà, comme là, elle a l'air un peu bizarroïde, ma caméra. Et bien, je vais essayer de recalibrer ce gyro et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je recalibre le gyroscope. Voilà. J'ai recalibré le gyroscope et ça a réinitialisé ma caméra. Elle s'est remise droite, elle s'est remise bien horizontale. Et là, vous pouvez voler. C'est un petit peu bizarre que la caméra soit liée au gyroscope du drone, puisque, bon, la caméra a aussi un gyroscope, bien entendu, sinon elle ne pourrait pas rester droite. Mais bon, c'est lié, donc, voilà, faites attention à ça, sinon vous allez être embêtés. Et à partir de là, vous dépliez vos hélices, bien entendu. C'est mieux pour les moteurs de déplier les hélices plutôt que de les laisser, puis que le moteur force un peu. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir mettre en route votre drone. Donc, vous avez des possibilités pour le mettre en route. Soit vous pourrez le faire avec l'application. Soit vous allez mettre vos deux sticks en bas à l'intérieur. Et là, le drone se déverrouille. Et voilà. Donc, peut-être qu'il s'arrête tout seul, je ne suis pas sûr au bout d'un moment. Voilà. Là, il s'arrête tout seul, c'est une sécurité. Vous pouvez aussi le faire démarrer avec les deux sticks en bas. À l'extérieur, c'est pareil. Et si vous voulez l'arrêter tout de suite, vous mettez votre stick en bas et il va s'arrêter. Voilà. Un petit peu long, mais voilà. Tout simplement. Là, vous attendez qu'il y ait le maximum de satellites. Ça se mettra ici ou sur l'application. Et là, vous pourrez aller voler et puis tout se passera bien. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à le faire voler ce drone et voir s'il se comporte comme son petit cousin. Est-ce que l'application fonctionne, surtout sur les modes de suivi, sur les choses comme ça ? On verra bien. Et puis, tout simplement. Alors, il se peut aussi que le drone fonctionne un petit peu mieux. Sur, par exemple, les modes de suivi sur application, il se peut que le drone fonctionne mieux sans la radiocommande. Est-ce que je testerai ça ? Je ne sais pas. On verra ça demain. Enfin, tout à l'heure. Enfin, vous verrez bien. Voilà, donc, avant de passer à la vidéo de test en vol, je tiens à vous remercier encore une fois, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne YouTube. Donc, ça nous fait très plaisir, à Keane et à moi-même. On est bientôt 13 000 abonnés, donc ce n'est pas si mal. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à cliquer sur nos liens. Quand on met des liens en description sous la vidéo, déroulez la description, regardez les liens, cliquez dessus. Allez acheter dessus, ça nous aide, en fait. Bien entendu, nous avons, c'est des liens affiliés. Nous sommes affiliés au site que l'on vous met. C'est pour avoir un pourcentage sur les ventes, en fait, bien entendu. Sinon, on ne peut pas continuer notre activité. Voilà, sachez qu'on achète quand même 90% des drones qu'on présente sur cette chaîne. On est sponsorisé par absolument personne. Voilà, il y en a qui croient qu'on est sponsorisé. Absolument pas, quoi. Keane et moi, on achète tout. Alors, des fois, bien entendu, si on arrive à se faire des petites commissions, ça nous aide dans notre budget. Voilà, puisqu'on a aussi un métier. Ça nous aide dans notre budget à acheter les produits et à vous les présenter. Et puis, voilà. Tout simplement. Alors, bien entendu, des fois, je suis obligé de revendre pour pouvoir racheter. C'est bien dommage parce que là, j'aurais pu vous présenter son petit frère, là, que je vous avais présenté il y a un an, pour vous faire voir les différences. Mais bon, je ne peux vous présenter qu'en photo. Voilà, donc n'oubliez pas surtout aussi de vous abonner. C'est très, très important. Les abonnements, ça nous fait progresser sur YouTube. Et puis, tout simplement, voilà. Donc, je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao. Donc, ces drones ont quand même des camarades. Donc, ces drones ont quand même la spécificité d'avoir une camara. Oh, putain. Et bien, bienvenue à tous. Donc, c'est parti pour un petit essai avec notre CLJ-X7. Alors, on va tout de suite enregistrer la vidéo. Voilà, on va faire décoller notre drone. Gentiment. Voilà, je vais partir un peu. Voilà, je suis à 53 mètres d'hauteur. Je vais faire partir mon drone. Je le mets en vitesse 2. Cinq mètres secondes. Il n'est pas très rapide, donc... On a le temps de voir ce qu'il fait. Ce n'est pas plus mal. J'ai toujours le retour vidéo. Je suis à 236 mètres. J'ai de la visite. Je suis à 236 mètres. salut toi donc je vais le faire revenir maintenant c'est parti C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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